... Aujourd'hui, 22 juin, le lendemain de la fête de la musique, mais finalement nous sommes encore dans un bis de la fête de la musique, nous, personnels de l'Opéra National de Bordeaux, le chœur, les solistes de l'orchestre, les équipes administratives et techniques, nous avons pensé qu'il était indispensable d'être près des soignants, près des malades, après ce que nous avons vécu, ce que nous continuons à vivre encore, et un peu de réconfort, un peu d'évasion, un peu de fête musicale, pour ces temps, pas facile. Oui, ce programme pour qu'un tétacord des chœurs, à part le forêt, effectivement, a besoin d'un petit peu d'habillement pour une circonstance pareille, et c'est notre assistant musical, brillant chef d'orchestre, brillant compositeur Romain Dumas, qui a fait les arrangements, et c'est bien parce que, comme ça, on peut se promener avec un répertoire assez lyrique, dans une perspective chambriste, mais réaliste. L'hôpital Pellegrin, c'est un emblème du monde médical bordelais. C'est un endroit où beaucoup de gens passent, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens attendent, beaucoup de gens soignent, et voilà, on sait tous que c'est pas toujours très facile de passer une journée entière à l'hôpital, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, et on sait aussi que beaucoup de médecins sont mélomanes, et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de patients qui sont éventuellement mélomanes ou qui ne connaissent pas forcément notre univers de la musique classique, et donc c'est un moment impromptu comme ça qui permet un peu de détente, un peu de méditation, un peu d'évasion pour certains, et la découverte pour les autres. Donc en ce moment, c'est vrai que je pense que la population mondiale est très sensibilisée à l'importance de la médecine dans notre vie quotidienne, et je crois que c'est tout à fait normal, c'est le moment ou jamais de resserrer nos liens, et qui sait, d'aller même plus loin dans le futur. En tout cas, nous sommes le service public, nous sommes des artistes, nous avons beaucoup attendu, on s'est beaucoup inquiétés, et donc pour nous, ce moment, aussi bien au théâtre, hier, avec notre public habituel ou nouveau, et avec ce public spécial aujourd'hui, ces moments sont très importants pour nous, pour notre existence même, parce qu'on s'est tous posé la question, pendant ces trois mois, un jour, peut-être plus souvent qu'un jour, de savoir si on allait pouvoir refaire ce pour quoi nous sommes faits. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes avec le chœur, nous sommes avec un quintet à cordes, une œuvre qui, pour moi, s'est imposée, c'est le cantique de Racine de Forêt, parce qu'il est écrit pour cette formation, et puis, un peu de musique divertissante, un peu de musique légère, mais on n'est pas non plus forcément dans les meilleures dispositions pour rigoler à fond quand on est à l'hôpital, ceci dit, c'est important de rire un peu, pas trop si on a l'appendicite. Donc, on a peu dosé, voilà, avec Forêt, avec Offenbach, Offenbach semi-sérieux, avec le début de la Péricole, le Offenbach très sérieux avec la Barcarolle des Comptes d'Hoffmann, le Offenbach pas du tout sérieux avec le Galo Infernal d'Orphée aux Enfers, et puis, un peu de recueillement avec Jésus que je vois demeure de bar, parce que c'est l'élévation, je crois que c'est ce que chacun recherche finalement dans un hôpital, oublier la souffrance, ou guérir la souffrance, ou s'assurer qu'on ne va pas trop mal, et si on va mal, faire ce qu'il faut pour aller moins mal, donc, voilà, ce sont des musiques qui sont, j'espère, adaptées à ce contexte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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